Et quelques secondes après il y a le mot esclave qui est prononcé donc c'est important pour moi de vous dire dans quel cadre ce vocal a pu sortir C'est ce qu'ils sont Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien que vous passez une belle journée en ce temps ensoleillé Donc voilà, il était important pour moi de recontextualiser le vocal qui est sorti dans lequel on peut m'entendre insulter les dos et lignos et quelques secondes après il y a le mot esclave qui est prononcé donc c'est important pour moi de vous dire dans quel cadre ce vocal a pu sortir Déjà il faut savoir quelque chose c'est que je rapporte les propos de quelqu'un à l'époque j'avais un snapchat où il y avait des réponses publiques et donc quand j'avais fait la vidéo sur les dos dans une des vidéos en dessous j'avais eu ce message vocal je ne sais pas si on peut appeler ça un fan, quelqu'un d'internet ou n'importe quoi et je rapportais à mon ami que j'allais préparer une vidéo d'excuse sur la merde de l'étau parce que je m'étais bien évidemment emporté et que je n'avais pas à parler comme ça et qu'en plus je recevais des messages haineux qui ne correspondent pas à mes valeurs donc c'était un argument en plus pour faire marche arrière sur cette histoire où je m'étais évidemment emporté comme vous pouvez le voir pour ceux qui sont assez intrus alors pour les plus malins d'entre vous, pour les petits fuites fuites pour les couteaux les plus aiguisés du tiroir vous avez pu remarquer que dans le vocal qu'on veut me coller il y a bien évidemment un cut un cut pour les moins fuités du tiroir pour ceux qui n'ont pas inventé l'eau chaude c'est de l'anglo-saxon, ça veut dire une coupure remarquez s'il vous plaît, faites preuve de bonne foi il y a une coupure cette coupure est faite de façon à ce qu'on n'entende pas que je suis en train de rapporter des propos et que ces propos ne m'appartiennent pas mais bon, c'est le jeu d'internet, je comprends totalement on veut du sang, on veut foutre Johnny au pieu mais pas pour cette fois et encore une fois, je vous dis la vérité dans cette période là j'étais dans un contexte, moi, très dangereux où j'aurais pu tout dire et n'importe quoi parce que je me faisais énormément de mal